Ce matin donc c'est la rentrée aussi au Quai d'Orsay, ce qui représente la France au bout du monde. Ambassadeurs et consuls généraux abandonnent leur poste et rallient Paris. Oui c'est un rituel depuis 25 ans, les excellents se retrouvent à la fin de l'été pour passer une semaine ensemble. Alors on se met au courant, il y a des ateliers, des discours, des dîners, on fait la tournée des bureaux, sa chahute dans les bus. Et cet après-midi par exemple, speed dating avec des centaines de patrons de PME, c'est moderne. Un diplomate parle des langues exotiques mais aussi le franglais. Et il n'est pas bégueule, il s'occupe du commerce extérieur, du tourisme, il est prêt à salir les mains. Et à Paris ce matin, il va croiser par exemple des journaleuses, ce qui est périlleux. Il va aussi pleurer à Bercy, ce qui est périlleux et inutile. On parle bien d'ambassadeurs et pas de footballeurs. Donc ils complotent et ils font la fête. Oui c'est leur légende. Et le clou c'est demain, le cocktail à l'Elysée. Le président leur délivre une feuille de route, grand discours, que dis-je ? Une fresque sur l'ordre et les désordres de l'univers qu'ils écouteront d'autant plus attentivement que le discours a été écrit par les fonctionnaires les plus hauts perchés du quai. Chaque mot compte, la sémantique c'est la matière première de la diplomatie. Et pour être ambassadeur et surtout pour le rester, il faut être dans la ligne. Qui veut voyager loin et longtemps ménage la superstructure. Donc c'est dur de durer. On compte une centaine d'ambassadeurs sur l'étagère qui se morfondent en attendant une affectation record absolue. C'est la faute à qui ? Et bien en partie au copilage politique. Les conseillers et les ministres socialistes se sont largement servis. Et puis il y a plus important, c'est l'aménage constant des crédits depuis 20 ans. Les diplomates sont des gens beaucoup trop bien élevés. Pas du genre à claquer la porte comme le général de Villiers il y a un mois. Alors ils se laissent tondre, ils restent au garde-à-vous. Et le paradoxe c'est qu'ils ont eu à leur tête depuis 10 ans 3 anciens premiers ministres. Juppé, Fabius, Hérault qui auraient dû les défendre. C'est comme si les affaires étrangères servaient de maison de retraite 4 étoiles aux dignitaires de la République. Avec un palais en bord de Seine, un jet à Villacoublet et puis un château pour le week-end à la Selle-Saint-Clou. Et pendant ce temps, les contractuels dégagent au bout de 4 ans, écœurés. Les énarques filent à Bercy où ils sont beaucoup mieux payés. Les militaires pleurent parce qu'ils n'ont trois fois rien pour faire la guerre. Les diplomates, eux, ont moins que rien pour gagner la paix. Et c'est aussi pour ça que le boulot n'est jamais fini en Libye comme au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Centrafrique. Côte d'Ivoire ou en Centrafrique.